bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite mystery box du dimanche pour vous alors c'est samedi en live sur twitch regardez ils sont pleins ils sont là c'est noël c'est la fête et tout on est tous en train de pleurer on n'a pas eu les cadeaux de noël qu'on voulait bon on n'a pas eu de cadeaux de noël du tout on vous rappelle vous pouvez me retrouver sur twitch quasiment presque tous les jours on essaie de faire varier les endroits les trucs peuvent follow et gratuitement trop bien et on peut faire du chat et là on fait l'enregistrement de cette mystery box de noël est ce que c'est noël avant noël non c'est noël on est vraiment là on est vraiment noël pour cette petite mystery box du samedi la dernière mystère de l'année enregistré samedi en live sur twitch à 10h et diffusé sur youtube le dimanche voilà comme toujours on remercie les twitcheurs qui sont là on remercie les tipeee remercie super chat remercie tous ceux qui follow les diamants les trucs les machins bon la mystery box de ce cette semaine est un peu particulière puisque déjà c'est la dernière de toutes celles que j'avais commandé et acheté pour cette dernière on a voulu faire un peu différent parce que l'enfant jean il me dit tu as vu il y a pas mal de vendeurs sur internet qui propose des vêtements uni clos certains disent que c'est le rôdeur officiel d'autres disent que ils ont un ils connaissent l'ouvreuse et tout enfin bon il y a toujours un peu des embrouilles alors j'ai dit coup ce que moi je te propose tu commandes pour environ 1000 1500 bat environ 30 et les 40 euros tu commandes tu fais livrer chez moi d'accord et moi je te paye et comme ça je sais pas ce qu'il ya dans les colis il m'a dit banco banco au vent la caravane pour ce qu'on voit la rêve si vous avez la rêve dans le chat n'hésitez pas à dire banque au vent la caravane je suis pas sûr mais ça peut marcher à joël noël encore une fois merci à tous ceux qui sont là vit notre tv joël noël joël noël et joël noël c'est donc commandé un petit peu tous ces paquets là et le la consigne c'était tous et les vendeurs uni clos enfin c'est des marces et des produits uni clos normalement donc je connais les produits ni clos à peu près on sait que la qualité est très très bonne et lui il m'a dit j'ai pris que des t-shirts déjà pour être sûr et j'ai pris que les shirts de marque parce que souvent uni clos des partenariats avec les marques donc on peut avoir des produits sympas alors il ya un deux trois quatre cinq sachets voilà ça permettra de passer un petit moment sympa en sachant est ce que on s'est encore fait niquer possible est ce que c'est les vrais uni clos que les mecs arrivent à avoir et tout je suis pas sûr qu'il contreface mais une contreface c'est bien une contreface je suis pas sûr qu'ils contreface les t-shirts uni clos quand même c'est pas je sais pas nike et tout oui mais bon voilà bon alors en espérant que ce coup là qui est pas une erreur c'est vrai que sur la dernière fois la dernière box que j'avais acheté il y avait bien marqué t-shirt et en fait dans la traduction si on mettait tout ça mettait pas femme mais si on mettait mot à mot il y avait bien femme donc oh j'aime bien celui là je sais pas si vous connaissez ça bon ça ça se peut que l'étiquette en japonais il est pas mal à la qualité et bien bien un peu rugueux qu'est ce qu'il y en a qui connaissent le nom de sala et swan soit que ou truc là j'aime bien ah ouais c'est pas mal à la qualité non la qualité c'est pas du niqlo c'est de la contrefacto ça c'est sûr il est de bonne qualité ça va mais l'étiquette est quand même en japonais pas mal ce normalement je vois tous les uniqlo c'est imprimé dans l'étiquette c'est pas juste comme ça après le but il est pas mal il est pas mal la qualité est pas ouf mais il est pas mal il y en a qui ont trouvé le nom de vous connaissez pas ça c'est bon il y en a bien qui va trouver dans le chat ou au pire dans les commentaires demain il est pas mal il est pas mal l'impression est propre la qualité pas ou alors encore une fois je crois qu'il y avait un budget ce n'est pas plus de 150 bat un truc comme ça je crois c'était vraiment pas 150 bat ça fait 5 euros quoi alors après on aura vu que pour 250 battre on avait quand même de très joli t-shirt de la marque seven street bon celui là il est pas mal mais c'est pas un uniqlo c'est une contrefaction et je pense qu'on le verra quand on aura d'autres t-shirts à mon avis d'autres produits on verra à mon avis la qualité si on arrive à avoir la mort du vrai la mort qui tue oui oui il m'a une ado comme papa ça sera complet au montage bon allez là est-ce qu'on va arriver à avoir un vrai ou pas ou hors que des contrefactions ah bah le même ah non pas le même regarde la même merde la même qualité la même qualité donc si le premier non le premier c'est pas un vrai je je mets ça là on reviendra là dessus tout à l'heure il est pas mal celui-là aussi c'est le même même délire ou alors c'est les vrais uniqlo parce que en asie c'est pas mal ça aussi vous avez trouvé le nom il a l'air bien transparent donc c'est faux moi c'est ça tu as raison on est d'accord que on voit un peu on voit un peu à travers donc c'est faux je pense que la qualité uniqlo est quand même bien supérieure bon il est sympathique il est sympathique au niveau de il y a l'étiquette japonaise il n'y a même pas marqué uniqlo dessus ouais c'est ça il est pas mal celui-là il n'a pas qui va trouver le nom de cet animal là pas tout le que j'aurais pris mais j'aurais pris mais il est pas mal bon candidat suivant vrai c'est le même encore une fois vous avez compris que ça vient des vendeurs fait différent mais ça vient de la même contrefaction celui là ça va être encore le même j'espère pas pas mal là il va y avoir du connaisseur là alors c'est qui alors ça doit être un c'est dragon ball ça dragon ball ça doit alors que c'est un pokémon be the time we leave the contra i will be place where you can eat as much as you want every single day bon c'est qui nos manga mangaka là c'est du manga on dirait bien sinon il ya kirti qui fait régulièrement des insanity sell c'est pas cher environ 4 euros le tee shirt mystère pas mal one piece le fille c'est vrai que c'est le fille ah ouais pas peut-être mais il connaît rien mais je suis désolé j'ai pas trop femme de la fille a peut-être ouais oui ça se peut passer le film je le voyais plus ça que souvent je regarde bon il ya souvent des ouais c'est peut-être des caricatures qu'on voit un peu sur internet il est pas mal aussi écoute ils sont bien après ils sont un peu un peu faux un peu faux mais pas mal et va one piece non il y avait ouais il y avait one piece ouais il y avait avec one piece en et faire oui j'ai compris c'est bon mais non pas one piece comme une pièce non dans le sac avec une seule pièce non il y avait deux pièces dans le sac bon et celui là oh ça c'est bien après la qualité on sent que c'est la même merde malheureusement que j'ai pu en avoir un seul de vrai mais voilà alors là ça excite ça excite les papilles c'est tout merde bon bah tant pis voilà c'est juste marqué marvel c'est con hein c'est con ce qui t'arrive moi c'est juste marqué marvel là je pensais qu'il y allait avoir tu sais toute la team mais en fait non toute la team bah non c'est noël la team est en famille là donc elles n'étaient pas là pour faire les t-shirts bon il est pas mal celui-là si on voit que ça change un peu ça fait blanc salissant et marvel bon les tailles sont bien les tailles toi on est dans le dans l'expectative alors il reste deux sacs pour avoir un seul vrai je te le dis mais c'est pas grave après c'était le jeu à il me semblait qu'on avait dit que des blancs parce que le noir noir c'est noir il n'y a plus d'espoir si il y en a encore un peu bon c'est le même ah c'est tous les mêmes les mêmes délires c'est tous les mêmes fabricants et tout il n'y a pas de donc ça va être la même qualité mais en noir c'est pas du marvel pas mal pas mal du marvel la coupe des manches elle se transforme en marcel bah oui un marcel bah tu enlèves le truc là tu m'as fait un marcel et la team marvel bon celui là bon celui là ouais c'est la même qualité ah non il est meilleur ah oui il est meilleur et on voit bien quand celui là autant ceux là je pense qu'on voit bien vous avez raison on voit quand même un peu à travers quand on met les doigts dessous alors que celui là celui là meilleur la qualité le noir c'est meilleur ne voyez aucune après oh ça est-ce que t'as trouvé c'est quoi ça ça je sais moi subprime subprime les américains la vente à découvert non c'est pas ça non c'est ça a l'air suprême c'est nul bon c'est pas grave bon allez j'ai l'impression que c'est le même j'ai l'impression que c'est le même que l'autre attends on fait voir on n'avait pas un comme ça déjà alors là c'est non là on est d'accord c'était pas lui lui ah bah non ah c'est pas ouais c'est le même avec marqué suprême quoi d'accord oui c'est le même mais là il y a marqué suprême suprême oui c'est le même c'est le même animal ok bon bah écoute tant pis tant pis tant pis bon c'est bien il est bien aussi il est bien écoute il est bien il est sympa après ah non il avait l'air grand mais lui il est plus xl plus xl que l mais il est pas mal aussi il est intéressant c'est un simpson je viens de comprendre regarde c'est un simpson là c'était pas un simpson sur la ah non ouais d'accord ouais là c'est un il y a un nom swans dark machin là et là c'est un simpson oui regardez on reconnait bien le vous l'avez reconnu non plus de peinture attends la couche de gourdron est plus épaisse le meilleur pour la fin non non là vous reconnaissez bien c'est Bart Simpson regarde tête jaune le truc le short là ça on dirait un peu ça fait plus Disney que Simpson mais voilà avec marqué suprême et là c'est Kaws voilà le nom je vais chercher c'est K-A-W-S Kaws voilà Kaws 16 voilà donc là ça doit être c'est un artiste un designer vous connaissez pas mais vous connaissez rien dit le mec qui a pas reconnu Luffy ah mais vous connaissez rien les gars je parle avec vous mais je perds mon temps c'est qui si c'est Luffy jamais entendu parler aïe 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 bon allez là il nous reste il nous reste quelques chances il n'y a pas il n'y a pas un seul vrai je peux dire les vendeurs c'est vraiment des bâtards 1 2 oh il a l'air rigolo allez c'est parti les enfants bon là ouais c'est les mêmes putain il n'y a pas un seul vrai je peux te dire c'est pas aujourd'hui qu'on va faire des bonnes affaires oh Mickey voilà pour devenir un vrai Mickey ouais mais ça c'est un Mickey So Prime So Prime Uniqlo Louis Vuitton tout là ah non Gucci et en fait le truc c'est qu'il y avait vraiment des séries comme ça limitées des marques qui faisaient des partenariats et tout et on a toujours espoir en tant que naïf de base de dire attends on va en retrouver encore sur internet ouais on a retrouvé le logo et il a quand même il a quand même des Nike le Mickey il a quand même une casquette Gucci il a quand même logo Uniqlo et c'est tout c'est tout j'ai l'impression d'avoir rien loupé et une chaîne en or ouais il est pas mal écoute on a pas choisi ça non plus ce mec c'est à dire c'est à dire que moi je voulais en fait je voulais un truc surprise mais qu'il y avait des trucs qui me plaisent malheureusement malheureusement ça marche pas comme ça bon il est pas mal il est pas mal bon le bon il dernier on parie sur quoi sur le dernier ou la mais il s'est passé quoi là motif à attend première fois mais il passait quoi là dans le chat là vous avez fait quoi là vous avez fait les cons quoi Bart Simpson ok première fois ce chat a laissé André pendant l'entremission alors Weasbot a banni d'accord ah ouais c'est le robot qui bannit tout seul bah écoute très bien voilà spam scamming nan 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 Weasbot a banni David drone drug ah ça vient spammer alors les mecs les mecs ils sont cons même le jour de Noël en même temps il n'y a pas de raison que c'est commercial Noël c'est nul on peut être con tout le temps oh marge par couper des manches oh le combo contrefaçon avec Mickey pas du tout pas du tout parce que ça doit exister en vrai après je pense qu'en Uniqlo ça doit être plus ah il a l'air pas mal allez on finit par le dernier c'est les mêmes c'est toute la même qualité de t-shirt il n'y en a pas un seul qui est différent c'est tout le même truc il n'y a pas un seul de vrai bon comme ça au moins c'est au moins expérience personnelle on sait qu'il n'y a pas un vrai après je préfère que ce soit du pas vrai Uniqlo que ce soit du Fouadidas faux Gucci il y avait une box Gucci là pareil je me doutais que ça allait se retrouver avec encore un truc incroyable bon et celui-là oh j'aurais pas acheté celui-là mais vous allez voir il est intéressant je garde un peu le suspense c'est étonnant quelle idée je sais pas je vous fais voir vous voulez voir ou pas bon merde il est rigolo celui-là ah non t'as pas vu il y a un Nike c'est un optimiste mood oh merci pour les diams shadow t'as vu j'ai pas dit coum j'ai dit shadow merci alors hello bonjour à coum à shadow hello toi-même bon bon donc là le dernier c'est un Nike optimiste mood Nike mais en plus c'est vraiment celui-là il est pas trop mal celui-là celui-là j'aime bien celui-là je vais garder c'est le mec connard t'avais qu'elle commande toi-même tes t-shirts t'en cul t'es genre il va me dire t'avais qu'elle commande tes t-shirts non mais voilà le but c'est vraiment c'est la surprise après l'intérêt c'est qu'ils sont tous à ma taille bon ils sont tous faux après ça pas non plus bon celui-là il est pas mal il paraît il plairait à mon ado celui-là il plairait à moi déjà est-ce que je suis ton ado je ne sais pas bon alors je vous mets dans l'ordre le 1 Mickey on va mettre des noms on va mettre Mickey Nike Mickey Gucci Mickey Gucci après on va pas mettre K.O. parce que ça marche pas après on va mettre Naruto c'est assez diversifié très bon choix de surprise après on va mettre Marvel je suis un peu déçu du Marvel j'aurais voulu plus de trucs quand même parce que là ça fait un peu un peu malheureux et ensuite on finira avec les deux derniers K.O. je connais la marque c'est marqué là bon le premier c'est celui-là avec Bart Simpson en mode zombie ou en mode autopsie l'autre après derrière c'est celui-là j'ai pas du tout j'ai aucune ref j'ai aucune ref voilà et celui-là est pas mal celui-là est assez intéressant j'ai vu qu'il vendait des petites silicone comme ça que tu peux mettre dans la maison ça vaut des trucs très chers en plus donc voilà donc dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires de Youtube si vous regardez cette vidéo dimanche et si vous voulez regarder sur Line et bien on se retrouve tout de suite alors on avait le K.O. premier qui dort voilà le deuxième on a le ça doit être le truc médical machin le K.O. le troisième on avait le K.O. Simpson ok ensuite on avait le Marvel ok ensuite on avait le Naruto tu ne connaissais pas je vous le dis parce qu'il y en a plein qui ne doivent pas connaître c'est drôle ça c'est Naruto parce que il faut que je vous dise voilà l'avant-dernier il n'y en a pas 5 il y en a beaucoup plus l'avant-dernier ça sera le Mickey Gucci et enfin le dernier le Mickey Pacific Nike mets-moi dans les commentaires quel est ton t-shirt préféré et ainsi s'arrêtera cette vidéo sur YouTube parce que je vais arrêter l'enregistrement ici je retrouve les Twitchers juste après pour qu'ils me donnent un peu leur avis leur opinion et leur plaisanterie pour qu'ils se foutent encore un peu de ma gueule tu vois comme toujours avec mes t-shirts non là ce mois-ci ce mois-ci c'est bien combien j'en ai de t-shirts j'en ai beaucoup en plus attends j'en ai 1 2 3 4 5 10 7 7 t-shirts oh ces t-shirts c'est pas mal franchement ces t-shirts pour environ 30 ou 40 balles voilà j'ai pas fait une mauvaise affaire c'est pas aussi ouf que j'aurais préféré avoir des vrais comme la marque Seven Street mais en même temps ils sont pas mal la qualité est bien l'impression a l'air de pouvoir tenir et ça suffira voilà je vous remercie d'avoir fait me voir sur YouTube bien évidemment on se retrouve sur Twitch juste là maintenant merci d'être passé prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe et j'en ai rendez-vous demain pour la review alors review lundi normalement review mercredi elles sont toutes prêtes dans la boîte sur GLG Review et n'oubliez pas de vous inscrire sur Twitch pour me suivre le lien dans la description et vous pouvez même me follower gratuitement et si vous avez un compte Amazon Prime et bien gratuitement vous pouvez même vous abonner voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de passer me voir joyeux Noël prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et gardez le masque bonne journée bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501